Salut! Ça fait qu'aujourd'hui, je vais faire encore un beau nouveau live sur la question de l'avortement, comme si ce n'était pas assez d'en avoir fait deux autres avant, et dont je vais d'ailleurs vous remettre le lien dans la description évidemment. Le pourquoi en étant que, je ne sais pas si pour ceux qui ont écouté, contrairement à moi, le débat entre Biden et Trump, je ne sais pas si vous avez remarqué que, d'après ce qu'on m'a dit du moins, il y a Biden qui a vraiment célébré le fait d'avorter un enfant, un fœtus à neuf mois, ce qui n'a pas manqué d'outrager évidemment les provis, dont certains, dont il y en a quand même quelques-uns autour de moi, et non les moindres. Ben oui, parce que moi, même si quelqu'un ne pense pas comme moi, il va respecter son opinion, tu vois, à tout le moins, il va respecter la personne, c'est bien pour dire. Fait que, croyez-le ou non. Surtout que, ça fait deux fois un peu de temps que je suis restimulé là-dessus, la première étant une autre fois où est-ce que j'étais sur le wall d'Étoiles du Nord, puis j'ai remarqué une vidéo, une séquence, où est-ce qu'on voit Alexandre Cormier-Denis, de Nomos TV, qui a mis un argument quand même assez intéressant, et même important, puisqu'il dit, ok, tu sais, ceux qui sont pro-choix, vous êtes pour l'avortement, ok, mais jusqu'à quel mois? Tu sais, voulant dire, rendu à huit mois, ça commence à être un peu tard, tu sais. Fait que, puis en plus, comme il dit, qu'il n'y a pas d'anesthésie qui est pratiquée à ce moment-là, tu sais, sur le foetus. Honnêtement, ça m'a fait réfléchir pareil, même si on s'entend que j'ai toujours été assez pro-choix, comme je l'ai, je crois, l'avoir assez clairement expliqué dans mon live de Marche pour la mort. En plus, j'ai un chantage qui fait pour ça, avec ça aujourd'hui. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme dans n'importe quel débat à un moment donné, tu sais, c'est comme un petit peu vrai dans chaque position, tu sais, puis si on ne comprend pas ça, ça... ça part mal, tu sais. C'est toujours la question d'aller chercher une harmonie, puis un juste milieu, tu sais. S'il y a deux camps qui croient résolument leur affaire, comme dit si bien Slayer, thousands of people cannot be wrong. Fait que, c'est ça. Je pense que le cœur de la question par rapport à la notion de l'avortement, puis à la position des pro-vie, c'est de dire qu'on parle quand même de l'individu, tu sais. C'est assez indéniable. Donc, il devrait avoir certains droits, tu sais. Même, tu sais, les animaux, puis tout ça. D'ailleurs, c'est ça, c'est ça le lien que je faisais aussi pour le rappeler dans mon live de Marche pour la mort. Je disais, tu sais, c'est bien beau donner full droit au fœtus, puis aucun aux animaux, mais à un moment donné, ça devient un peu ridicule. Ceci dit, tu sais, si on est un peu plus logique, un peu égal, on va mettre un peu de droit, saupoudrer un peu de droit partout égal, tu sais. Donc, que ce soit aux animaux, que ce soit aux fœtus, tu sais. Bon, fait que là, la première des choses que je dirais qui est essentielle, en ce sens-là, c'est, tu sais, si justement, un bébé, un bébé, non, on va dire un fœtus, et avorté, pour ainsi dire, tardif, là, on peut-tu au moins l'anesthésier, tu sais. Bon, fait que ça, je commencerais de même. Déjà, il y a plein de gens qui peuvent m'aillir jusqu'à ce qu'il a dit ça, mais regardez, là, ce qui est important, c'est... Perdez-moi pas tout de suite, là, lâchez-moi pas tout de suite, écoutez un peu ce qui suit. Fait que, tu sais, la grosse affaire, c'est de, en mon sens, de, oui, trouver des politiques, tu sais, des façons de faire pour encadrer ça, pour encadrer la grossesse, tu sais, au final. Là, on dit, ouais, mais t'es politique, sauf que t'es libertarien, t'es anarchiste, ouais. Eh bien, justement, OK. Fait que là, rappelons que dans un univers, un État anarchiste, un État libertaire, du genre que j'aimerais qu'on finisse par avoir, il va pas cesser d'y avoir des politiques, des normes, des conventions. Ce qu'il risque, ce qu'il faudrait qu'il cesse d'exister, c'est des lois, pas pareil. Donc, il faut qu'on sorte du mode que ça prend un État pour légiférer, pour ordonner, tu comprends? Je l'ai dit dans mon poste autrefois, le problème avec toute autorité, le double problème avec toute autorité centrale, c'est d'une part qu'elle est une autorité, d'autre part qu'elle est centrale. Si on veut, à la place décentralisée, puis faire des communautés, plus ou moins grandes, qui s'autogèrent, bien, ils feront eux-mêmes leur propre politique, tu comprends? Fait que, donc, ce que je veux dire, se veut valable pour les deux modèles, OK? Et pour le modèle actuel, le modèle socialiste, collectiviste, qui tend naturellement vers le totalitarisme, on le voit, c'est comme un État socialiste, je veux dire, même en social-démocratie comme c'est là, c'est comme un bébé Frankenstein, mais tu sais, petit Frankenstein deviendra grand, tu sais, quand il va être grand, il va être totalitaire, tu sais, c'est que là, c'est ça qui est beau et merveilleux avec ce que je vais vous dire, c'est vraiment valide pour les deux, tu sais, mais tu sais, encore là, si on est sur une base d'État libertaire, puis que là, chacun s'autogère, puis fait ses lois, bien, là, ça dépend, tu comprends? Là, il y a des communautés qui vont être pro-choix, il y en a qui vont être pro-vie, etc., etc. Moi, dans le fond, c'est ça, c'est Danny, tu sais, ce que je dis, c'est ce que je crois qu'on devrait faire, ce que je préconiserais, genre, si moi, j'étais dans une communauté X, c'est simple, je dirais mon opinion, mais je dirais ça, tu comprends? C'est ce que je souhaiterais que la communauté fasse, bon, on comprend plus? Fait que, à partir de là, qu'est-ce qui devrait être fait pour la femme enceinte? Bien, c'est très simple, OK? C'est que, on s'entend-tu que c'est une affaire qui est complètement absurde dans la vie, comme ça mouillait, on va orienter vers une place que je vais être un peu plus à l'abri, ça va nous faire faire une petite marche dans le bois. Regardez mon beau petit, mon petit, on appelle ça, pas un chantier, mais un bûcher, tu sais, bien faire de ma chute. Fait que là, on peut marcher dans le bûcher, c'est trop beau, ça m'en a profité. Fait que là, ce que je m'en allais dire, c'est que, il y a-tu de quoi de plus débile, de plus, tu sais, à la base, le problème, il y a toujours de la base, il y a toujours de la base, c'est comme quand tu élèves, justement, tu mets au monde quelqu'un qui devient un tweet, bien, le problème, il a été fait à la conception même. Fait que, tu sais, c'est tellement une évidence qu'il y en a déjà, des accompagnatrices à la naissance. Nous, on a eu la chance, tu sais, on remarque qu'on fait notre chance d'habitude dans la vie, hein, on a été noué, d'en avoir une, moi et la mère de mon fils, puis je ne sais pas que ça nous a sauvé la vie, mais pas loin, tu sais, surtout quand tu regardes le genre de système médical de gros schnoûts de caca-boudin qu'on peut avoir, avec des médecins ultra... pas du monde, là, tu sais, qui font tout pour rendre un accouchement débile, non naturel, non sain, non bienveillant, non tout ce que tu veux. Fait que, donc, c'est vraiment comme une sorte d'accompagnatrice à la naissance, tu sais, quand tu venais une bonne, comme on avait eu, là, la personne, c'était Nancy, je ne sais plus trop qui, je suis coutini, en tout cas. C'est un peu, hein, c'est ça qu'on connaît, c'est le principe de sage-femme, mais tu sais, c'est dans la même lignée, puis philosophie, puis le principe, puis tout ça. Idéalement, ça se complète, tu as une sage-femme pour l'accouchement, puis une accompagnatrice à la naissance avant. Tu sais, déjà, on s'enligne pour quelque chose. Tu sais, si, exemple, chaque femme qui est enceinte est suivie systématiquement, on va dire, ordonnée par l'État, dans des gros états de chenou de socialiste comme on a là, ou, bien mieux encore, dans une communauté autogérée, bienveillante, bien passée, etc. Tu sais, tu laisses, pourquoi tu laisses une femme à elle-même dans un... Surtout que c'est ça, elle apporte non seulement un évident, mais une responsabilité excessivement fondamentale, tu sais. C'est la base de la vie puis de la société, c'est ça. C'est là que ça commence. C'est merveilleux. Tu sais, on a la production de la fabrique de nouveaux citoyens. Tu sais, pourquoi qu'elle serait laissée toute seule à ça, tu sais, au même titre que... Même avant, tu sais, en fait, idéalement avant, mais au moins, à tout le moins, en même temps, dès qu'une grossesse est remarquée, il donne... Moi, ma mère a toujours dit dans le temps, il y a des formations pour toutes, mais il n'y a pas de formation pour être parent. Tu sais, c'est vrai, c'est tellement vrai que... Tu sais, la vraie base du système éducatif de demain serait là. Comment apprendre puis comment enseigner à être parent. Surtout qu'il y a tellement de belles nouvelles philosophies puis de nouvelles connaissances, notamment scientifiques, qui ont été développées depuis le temps, au niveau de la parentalité bienveillante, de l'éducation, de la parentalité positive, etc., etc., tu sais. Tandis que, des fois, c'est embêtant, tout ça, c'est embêtant, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du bon dans un style de parentalité plus direct, tu sais, plus, on va dire, pas autoritaire, mais pas loin. Donc, l'idée d'aller chercher un juste milieu, tu sais, c'est une moyenne science, c'est une moyenne art. Puis c'est comme je te dis, c'est non seulement ça va chercher l'essence de l'éducation, mais c'est la première étape. Puis, tu sais, si on structurait nos sociétés, que ce soit actuellement ou dans une société libertaire, de façon globale, bien pensée, d'avance, bien, c'est, 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 tu vas vraiment commencer là, puis ensuite enchaîner avec les garderies, les garderies qui soient les plus éducatives, les plus saines et les plus bienveillantes, les plus alternatives possibles, en tout cas, on regarde le modèle actuel, là, qui est assez de la chineau que merci, comme d'habitude. Fait que, tu sais, le modèle CPE, là. Bon, c'est pas dur d'envisager mieux, là, c'est juste ça de même. Trouvez que j'ai été blataire, mais c'est parce que si vous trouvez déjà là que j'ai été blataire, c'est parce que là, vous n'avez pas compris quelque chose ou plusieurs choses dans ce que j'ai dit, OK? Vous avez écouté, puis vous avez appris comme il faut. C'est de comprendre, surtout. Hein? Fait que là, là, c'est du fun, hein, moi j'ose. Fait que là, là, OK? On se récapitule. Tu sais, la petite maman, la petite future mère, on va engrossir, je sais pas, tu sais, c'est ça aussi, c'est que, tu sais, à la base, tu sais, on veut avoir des citoyens et des citoyennes qui sont un peu plus responsables de leur vie, fait que ça vaut aussi avec le... C'est le produit fini du système d'éducation, tu sais. On veut avoir des citoyennes, puis des citoyens qui font autre chose que copuler comme des animaux, puis, tu sais, tu comprends, on va avoir des enfants pour les mauvaises raisons, puis, tu sais, ça, c'est encore une éducation, tu sais, qu'ils devraient faire à base, tu sais, plutôt que de dire aux enfants, tu décides ton genre, puis de dire des petites conneries comme ça, des brainwashers, à leur faire penser des absurdités fausses, peut-être bien qu'on pourrait, plutôt possible d'apprendre, c'est quoi être mère, c'est quoi être père, c'est... C'est la job la plus importante de la société, viarge de style boutillage. Bon. Fait que là, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est bien beau de chialer sur le problème ultime qui est que le bébé, il se fait avorter à huit mois et demi. Mais regarde, peux-tu prévenir et tôt guérir? Peux-tu régler? Si on voulait régler le problème, pourquoi on ne le règle pas à l'avance? Une fois, une société, comme je dis là, là, ils vont en avoir pas mal moins que des bébés de huit mois, là, à découvert un morceau. Bon. Fait que, tu sais... Salut Marielle. OK? Fait que là, comprenez-vous la bienveillance dans ce que je dis, là. Ça, c'est de prévenir, donc, dans la réalité que ça arrive, OK? C'est pas juste des idéologies, puis « T'es méchant, t'as dit ça! » Non. Arrêtez. OK? Pensez pas de même. Non. Reformatez-vous. Fait que... Donc, tu sais, mettons que t'as tout ça, t'as fait tout ça, là. Ben là, regardez, c'est simple. Parce que l'accompagnatrice en essence, puis tout le réseau, idéalement, tu sais, des profs de prénatalité, de parentalité, tu sais, autour de la petite madame, puis le petit monsieur aussi, tu sais, le monsieur, c'est vrai qu'il serve à quelque chose là-dedans aussi, le genre de futur père, là, tu sais, qui pense qu'il se fait... Ça commence là aussi, la responsabilité, qu'il se fasse aller, pas juste le mâche-patate, mais le bras-ciboulot, là, puis le petit hamster, puis qu'il, tu sais, qu'il soit partie prenante, puis impliqué dans le processus, puis qu'il fasse « Hey, tchèque, t'es-tu enceinte? » On le garde-tu? Ou pas? Puis, tu sais... Puis, surtout, que là, à un moment donné, dans cette éducation-là, dans cet encadrement-là, dans cet accompagnement-là, bien, ça serait, s'entends-tu, de commencer à plutôt passer, bien, amener ça, cette notion-là, cette sensibilisation-là, cette sensibilité-là, au fait que, là, un bébé, là, je sais, c'est un fœtus, là, c'est un peu un être vivant, là, tu sais. Peux-tu être bienveillant? Peux-tu faire attention à ça? C'est ça. C'est pour ça que je suis d'accord avec l'essai d'être une pro-vie dans ce sens-là, OK? Peux-tu prendre attention à la vie? Ce qui ne veut pas dire de ne pas détruire. Regardez, tous les arbres que j'ai détruits, que j'ai coupés. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas s'énerver avec la mort, comme vous avez pensé à la chasse de la marche pour la mort. C'est que la mort amène la vie, là, tu sais, là, tu coupes, mais après ça, regardez les beaux petits freins, là, que là, on les privilégie, puis ils vont venir encore plus beaux. Mais c'est ça aussi, tu sais, il faut faire la même chose avec les humains qu'avec les plantes, puis tout ça. Il faut élaguer, puis il faut choisir, tu sais. C'est pour ça que la notion des pro-choix est complètement fondamentale, tu sais, c'est... Quand on a un enfant, c'est parce qu'il faut vraiment vouloir, puis savoir dans quoi qu'on s'embarque, tu sais. C'est comme se construire, c'est comme tout, tu sais. Tu ne peux pas juste... C'est ça. Fait que tu sais, c'est toute une éducation de vie, puis qu'il s'agit de faire ou de refaire, puis on s'entend. Fait que là, tu sais, qu'est-ce qui pourrait faire partie de cette éducation-là de la mère, de la future mère? Bien, peut-être quelque chose comme... Tu sais, des documentaires, tu sais, pour tout ça qu'on parle de sensibiliser, tu sais. J'ai essayé d'écouter de force, au pire, tu sais, comme Clockwork Orange, là. Un ensemble de documentaires qui... C'est nécessaire, là. Mais tu sais, sur... Sur tout ce que c'est un fœtus, tu sais, qui entend les sons, que si, pis ça, tu sais, qui vont réinteragir avec les parents, tu sais. Fait que pour que là, là, la petite mère, là, elle allume, à un moment donné, que... Si tu veux t'en débarrasser, fais-le au plus calice. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Arrête, là, tu sais. Arrête de niaiser. Puis, passer, genre, un certain cap, on va dire, de 4-5 mois, je ne sais pas. Bon, ben, là, tu sais, que... De commencer à lui mettre dans le beat, aussi, que, regarde, si tu ne veux pas... Si tu ne veux pas l'avoir, là, il commence à être tard, là. Là, peut-être bien que tu serais mieux d'envisager d'autres options, tu sais, de la coucher, de donner en adoption, ou je ne sais pas, tu sais. Tu sais, mais tu sais, vous comprenez? Vous avez une mouille pour vrai? Je vais me faire mouiller. Vous allez vous faire mouiller? Travail mon sel. Surtout mon sel pour se faire mouiller. Tu sais, on va rentrer dans cet abri tempo, là. Très bizarre. Fait que, tu sais... Mais, tu sais, je ne sais pas si vous voyez par où que j'essaie de m'allier, à part que... Pas physiquement, normalement, que c'est ça que j'essaie de faire aussi. Mais c'est d'y aller vraiment vers la suggestion, la persuasion, plutôt que par la contrainte. Parce que là, là, quand vous vous dites, parler d'interdiction, tu sais, d'interdire l'avortement rendu à tant de mois, qu'il soit à huit mois, à neuf mois, à sept mois, tu sais. Hé hé, c'est loin de place. Ce n'est pas si vous réalisez que là, tu sais, vous déshabillez Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, tu sais. Plutôt que tuer... Surtout pas que tuer un fétis, ça fait que tu es à liberté à la place. Bien là, on montre qu'on voit que pour vous, la vie est sacrée, mais pas la liberté. Ça crée des problèmes. Ce n'est pas nécessairement mieux. La liberté, c'est la vie. Fait que, allez, toi, je parle d'affaires de pro-vie, tu vas être content. Ça n'a rien de vous défendre, quasiment, votre position. Toi, comme moi, tu es un peu à penser de façon plus complexe et plus sophistiquée, que juste l'inlatérale. Bon, fait que... Fait que, tu sais, c'est quoi l'idée d'aller toujours avec des interdictions puis des obligations, puis donc avec l'État? Est-ce que vous réalisez ça? C'est ça, c'est le bug de votre approche quand vous dites ça. Ça devrait être interdit. En A, donc, ça prend un État au-dessus de nous pour penser à notre place, pour savoir mieux que nous ce qui est bon pour nous. Fait que tu allais chercher ça tout seul, vous autres. Fait que tu pensais à ça tout seul. Hé, c'est original, d'abord, comme façon de penser. C'est visionnaire. C'est avec ça qu'on va faire le monde de demain. Tu sais, alors qu'inversement, si, si moindrement, vous avez une sensibilité anarchiste, vous avez pu développer ça, une sensibilité pro-liberté, tu sais, on a eu une couple d'années puis ça peut nous aider à la développer si ce n'était pas déjà fait, tu sais, la liberté, là. Ben, vous devriez, il devrait commencer à avoir une ting ting, une alarme, une cloche qui sonne dans votre tête quand quelqu'un dit ça. Ben oui, l'État devrait légiférer. Tu sais, ça devrait, ça devrait pas passer dans votre tête, ça là. C'est pas bon, c'est pas ça. C'est pas de même, ça marche. C'est que c'est censé marcher. OK? Je comprends que là, quand vous êtes pro-vie, vous faites comme, c'était le même important, la vie. Ah! Mais là, c'est toujours comme ça que ça peut avoir la marre. Vous comprenez? L'enfant, il n'avait pas de bonnes intentions. Ah ben là, c'était le même important que c'est possible l'État qui s'en occupe. Qu'est-ce qui s'est passé durant la COVID, exactement ça? Ah ben là, là, il y a des personnes âgées puis il y a une grosse grippe. Le gars, vous mêle-toi sans Arruda, là. Faites quelque chose, gérez-nous. Hein? Comme Glenn Tanguy dit. On ne veut pas penser par nous-mêmes. Quand c'est important, on ne pense pas par nous-mêmes. Hein? Ben oui! Parce que c'est là qu'on voit comment on pense pour vrai. Hein? Que quand c'est important, il faut que ce soit l'État qui pense pour nous parce que nous, on est niaiseux. Ça, c'est niaiseux. En tout cas, ça, c'est dangereux comme façon de penser. Ça, c'est le vrai enfer qui est pavé de ce genre de mentalité-là. Tu comprends? OK? Faites, regardez, l'État, là, on s'en remet dans le principe de l'avortement, il n'y a pas la science infuse. Il n'est pas intelligent. Il ne sera jamais mieux que vous ce qui est mieux pour vous. Puis là, quand même que vous, collectivement, par la dictature démocratique, que vous essayez de... de dire, nous, c'est parce qu'on sait qu'on a raison et qu'on veut forcer notre opinion, on veut forcer ceux qui ne sont pas d'accord avec nous à penser comme nous et à faire ce qu'on leur dit. Comme dans le temps de la COVID, hein? Mais écoutez, c'est que vous n'avez pas nécessairement raison non plus. Ah! C'est plate, hein? Mais non! Fuck off! Mêlez-vous de vos hosties d'affaires. Vivez vos vies, OK? Vivez vos vies puis arrêtez de juster à la place des autres. Oui, mais là, il va tuer un bébé à huit mois. Hé! 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 OK, c'est beau. Mais regarde, il s'arrête-tu là? Hé! Une fois qu'il naît le bébé, il a-tu encore des droits? Ah! Mais s'il est mal élevé, s'il est battu, c'est-tu mieux? Ses droits sont-tu plus respectés? C'est-tu plus un respect de la vie? Ah! Mais là, ça prendrait aussi l'état pour légiférer. Ah! Puis faire de la primauté parentale tant qu'à ça? Ah! Bien oui, c'est logique, ça va de soi, ça va ensemble. Puis dans le fond, de dire, si tel parent est passé, c'est bon, on va mettre une DPJ pour lui enlever son bébé, tu sais? C'est ça, le mal, vous comprenez? En ce moment, pourquoi vous en rajoutez? Toujours assumer que des fonctionnaires, vous arrivez, vous prenez un café le matin, vous avez déjà de 4 à 5, un tel oraison, un tel a tort. C'est eux autres qui vont dériver, puis des politiciens, c'est eux autres, vous voulez qui gèrent vos futurs enfants, puis les enfants des autres, voyons! OK? Il n'y a rien de parfait, là. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est ça, c'est que ce que je viens de dire, c'est pas mal plus parfait, que ce que de passer par l'état, vraiment. OK? Puis si on faisait comme je dis, là, logiquement, il ne devrait plus en avoir, OK? carrément, des avortements tardifs, là, c'est ça qu'on veut éviter, là, OK? Mais là, je sais que vous n'aurez même pas compris ce que j'ai dit de façon. Parce que vous êtes cété à penser étatiste, tu comprends? Fait que c'est ça, le problème. Mais c'est pas grave, OK? Moi, j'essaie de vous pétrir, de vous amoindrir, de... C'est comme une cellule, c'est comme une enveloppe en cellulose, tu sais, tu veux essayer de la briser, cette enveloppe-là, quand tu la digères, fait que... Alors, un commentaire de... De toi, hé, de toi, tu me contre-argumentes, on ne répondit plus. Je vais te répondre en commentaire pour que j'aille le temps d'analyser comme il faut tes points, tes arguments, pareil. Mais, tu sais, je sais pas, c'est pas... Juste de même, tu sais, la question finale, je sais pas si vous êtes d'accord, je sais pas si vous comprenez les principes, OK, c'est-tu... C'est-tu valable comme argument, comme point, de dire, ben oui, tu sais, au final, il faut que ce soit l'État qui décide. C'est sûr, pour l'avortement, vous pouvez en avoir de quoi. Si c'est ça, vous croyez pas vraiment à la liberté, au bout du compte, vous croyez pas vraiment non plus, à un État non étatique. C'est bien ça. C'est pour ça que c'est pratique, les valeurs de base, les valeurs profondes, les choses qui nous touchent vraiment, parce que ça fait voir aussi c'est quoi nos vrais modes de raisonnement politique, nos vraies affiliations, nos vraies idéologies, mais moi, je pense avoir réussi à démontrer que comme d'habitude, un État libertaire serait beaucoup mieux puis que, tu sais, théoriquement, on pourrait faire les mêmes approches dans le système actuel, c'est juste que c'est tellement de la chenoute, un genre d'État ultra-bureaucratique, puisqu'il se situe du socialiste, que ce n'est pas logique que ça puisse arriver, ce n'est pas envisageable, c'est justement un des éléments les plus les plus crisp, les plus inacceptables, les plus problématiques des genres de systèmes politiques qu'on a actuellement partout au travers le monde, on n'a pas de pouvoir, on ne peut pas le modifier, puis à cause de ça, justement, ça fait en sorte qu'on ne peut pas le changer, le système, on ne peut pas faire adopter des politiques d'eux-mêmes, tu sais, ça prend une décennie puis on va avoir un petit changement, c'est ridicule là, mais je concède que théoriquement, on suppose qu'il y aurait une caste de politiciens super bienveillants et que demain matin, il vous dit « Ah oui, c'est important, je fais tout ça, il pourrait se désouner puis adopter plein de lois, comme j'ai dit là, mais même là, ça serait tannant parce que c'est toujours lourd, c'est toujours carré, c'est toujours, tu sais là, la grosse main de l'État, tu sais, une grosse, ça ne fait pas dans la dentelle, ça ne fait pas de grandes distinctions, c'est un peu comme quand tu vas en cours, on dit la même chose quand on va en cours, on essaie de préparer puis il dit « Regardez, le juge, quand il arrive, il va trancher, il va trancher avec une hache puis ce ne sera pas nécessairement ce que vous auriez voulu puis ce ne sera pas nécessairement même la bonne décision, mais lui, il fait ce qu'il peut rendu là, tu sais, c'est pour ça que le plus que tu vas en amont, le plus que tu ne vas pas vers ça, tu sais, que tu ne t'en remets pas ou à l'arbitraire finalement d'une autorité extérieure, mieux c'est, ok? Je pense que j'ai fait le tour un peu, je vais aller voir les commentaires, mais pas en live parce que je vais garder mon web. Salut tout le monde, merci! Salut tout le monde, salut tout le monde, !